Ah mes amis, quel bel après-midi, quel bel après-midi avons-nous passé au stade de la Mosson pour le premier match depuis tant de temps ici à domicile des Montpellierens. On aurait pu s'imaginer la tâche plus difficile pour les hommes de Der Zakarian eu égard à ce qu'il s'était passé 15 jours auparavant à Rennes. Et bien croyez-moi, nous avons été surpris, très agréablement surpris par l'entame de ce match, offensive à souhait, avec deux énormissimes occasions, toutes les deux repoussées par le gardien Nissoua Benitez, deux tirs croisés de Laborde et d'Andy Delors. Mais ce qu'il s'est passé ensuite n'a fait que confirmer la grande domination de l'équipe d'entrée et qui s'est confirmée de minute en minute. Ce but de la 18e minute de Gaëtan Laborde, cette entame de seconde période calquée sur l'entame du match, avec un doublé historique et bien appréciable et bien apprécié de Daniel Congrès. A 3-0, l'équipe s'est un peu relâchée, un tout petit peu, et les Nissoua ont réduit la marque par Dante. Mais franchement, nous garderons déjà, outre le souvenir de ce premier succès de la saison, de ces trois premiers points pour le MHC, le sentiment d'une rencontre aboutie, ambitieuse, offensive et vraiment qui a fait plaisir à voir et qui a fait plaisir à vivre. Voilà une bonne base de travail pour Michel Derzakarian et pour ses joueurs pour le match de mardi. Encore une fois contre une grosse cylindrée, mais semble-t-il, les Lyonnais les inspireront autant que le Niçois aujourd'hui.